hello avec toujours la voix vraiment mais samedi il est 13 heures je me suis réveillée il ya alors on va dire une heure est vraiment une demie heure je me souviens je suis très fatigué et ça se voit non en plus ce matin à la base je voulais aller faire ma prise de sang pour mon frère et je me savais il était 9h35 et je me suis dit à mon avis le temps que j'aille et tout ça va peut-être être juste donc écoutez je la ferai j'essaierai de la faire mardi je me lève pour le télétravail je me dis au pire je me lève un petit peu avant je veux la faire ce sera peut-être mieux que un samedi comme ça matin aux autres motivés à genre et puis du coup je me suis rendormi bim 11 heures et puis après bim j'ai traîné et voilà je suis toujours malade j'ai la crève le médicament que j'ai pris je l'ai fini au final je pense qu'il a apaisé mais il a pas guéri j'arrive pas à savoir ce que j'ai essayé vraiment une crève ou une réno parce que c'est vraiment intense ça dure déjà depuis ça dure depuis une semaine maintenant ça commence à faire beaucoup mais comme j'ai pu médecin donc là je vais attendre la semaine prochaine et sinon je vais faire un rendez vous savez internet là parce qu'on a plus le choix maintenant il ya que ça parce qu'il n'y a aucun médecin disponible donc plus choix donc je ferai ça parce que c'est vrai que ça dure depuis un peu trop longtemps voilà sinon aujourd'hui je suis censée recevoir le colis que j'attends avec le dernier cadeau pour vous alors ça n'a pas duré non plus dix ans quoi il ne reste avant dernier était jusqu'au 15 janvier le résultat j'aurais bien voulu mettre celui là maintenant mais bon au pire je vous mets la photo et puis si jamais je vois que ça n'arrive pas tout à l'heure j'ai reçu un message genre il ya eu un problème avec votre livraison en fait depuis le 21 décembre il est bloqué et en fait je pense que bah c'est du ils disent que c'est du aux entempéries et tout et c'est pour ça que j'ai pas envoyé non plus moi les cadeaux de ceux qui ont été tirés aux soeurs là parce que je sais qu'il ya des problèmes avec la poste de ouf les derniers colis que j'ai envoyé les gens les ont reçus hyper tard et tout il y en a ils m'ont même pas dit d'ailleurs à moi je cherche plus je cours plus après les gens à les concours si vous me dites pas c'est ok ou pas bref et et voilà donc comme il y avait des soucis là j'attends je pense que je vais les préparer puis je les enverrai peut-être pas lundi j'ai pas le temps lundi je vais aller faire mes ongles soir et le midi j'aurais pas le temps parce que c'est le repas de repas de noël mais repas d'équipe quoi et au taf donc au pire mardi je les enverrai déjà les premiers voilà je sais que cette année ça a été un par semaine à peu près dans le montage en fait là j'ai je sais plus quoi faire là je vous voulue et tout j'ai des petits trucs à vous montrer tout mais je suis en train de me poser des questions si je continue ou pas parce que bah là j'ai perdu un peu la le feu de le faire déjà je pense que je vais résilier mon mon truc à première pro là mon truc de montage sur ordinateur parce que toute façon rien que ça bug et je le paye assez cher et j'ai celui de mon téléphone je me dis je vais garder celui là j'arrive généralement à je t'aime de plus en plus avec mon téléphone en ce moment et quand c'est avec le portable au pire je transfère avec la caméra je transfère et tout donc ça me fera ça de moins c'est vrai qu'au niveau du cathédrier j'aurais voulu faire plus mais financièrement ça a été assez tendu en fin d'année vous vous doutez bien que les impôts qui me rattrapent c'était pas prévu noël en famille c'était pas prévu qu'un qui arrive c'était pas prévu et du coup moi j'avais j'avais les c'est vrai que j'avais fait du coup en plusieurs fois ces discounts pour les meubles et ils m'ont fait des gros prélèvements je sais pas compris enfin c'est peut-être moi qui a mal géré du coup ça m'a fait des gros prélèvements et j'ai eu aussi les chèques du laser et là d'ailleurs par hasard et devait toujours prélever prendre le chèque le 10 du mois et à chaque fois il le prenait à la fin du mois et quand à la fois je leur ai dit ah oui mais je sais pas pourquoi on vous a dit le 10 parce qu'il n'y a pas on va pas à la banque le 10 c'est plus à la fin du mois je dis ouais mais non quoi et là ils n'ont pas fait à la fin du mois ils l'ont fait début du mois n'importe quoi et enfin bref donc là c'est une grosse galère et du coup j'ai eu les impôts ces discounts les frais en plus noël et tout donc j'ai fait ce que je pouvais j'espère que ça vous plaît bon il y en a qui font rien donc je sais que voilà c'est déjà pas mal mais en plus juste avant j'avais eu le concours donc bref j'ai le concours d'occasion sûrement à vous faire j'en ai d'autres que j'ai oublié de vous faire et puis comme là j'ai fait du tri avec les palettes et tout pareil j'attends juste que peut-être que ça remonte un peu en tout cas là le chèque des lasers c'était le dernier normalement enfin mais ouais du coup c'était pas prévu dans le budget enfin bref ça fait mal ça fait mal vous connaissez plus là je vais avoir un prélèvement de presque 300 euros d'EDF sur deux mois vive le chauffage nous voilà bref donc c'est pour ça que les envois tranquille et puis fin d'année début d'année tranquille aussi donc voilà que je voulais dire oui ma soeur m'a ramené son airfryer qu'elle qu'elle n'utilise pas c'est celui de la marque lidl je l'ai testé pour des frites surgelés j'ai trouvé que ça allait pas beaucoup plus vite je l'essayais avec des vrais frites alors la carnage j'ai regardé sur internet monde dit que c'est un carnage mais c'est un carnage et par contre j'ai utilisé pour le saumon surgelé picard et j'ai trouvé que c'était hyper bien cuit c'était hyper bien cuit je l'ai mis juste comme ça tac sans rien dessus et ça a trop trop bien cuit assez un petit peu plus rapidement que le four après quand ma soeur m'a dit ce que tu veux ce que tu veux le tester je m'en sers pas je dis pas j'ai toujours eu un doute de est-ce que je m'en prends un ou pas vu l'engouement que tout le monde parle parce que je pense que ça a un effet de mode on va pas se mentir ou à l'économie de four et tout un an franchement moi j'ai mon four là et il est nouveau et honnêtement les nouveaux fours ils consomment je pense un peu moins et ils font toutes les fonctions en fait ils font il ya l'air pulsé maintenant l'air ventilé il ya tout et moi il va très très vite il cuit très très vite pour ceux qui se posent la question continental et dit ça mais je l'ai sur cdiscount il est parfait là d'ailleurs je l'ai nettoyé il ya deux jours j'avais pas nettoyé de la dinde en delà du chapeau de noël que l'horreur que la première fois du coup je le décrasse à fond et puis au final ça a été bon j'ai utilisé le en fait il en fait il sentait le plastique quand on le préchauffait et j'ai cherché partout où est ce qu'il y a une étiquette et je suis dit il est dehors un plastique et tout j'ai pas trouvé je l'ai nettoyé à fond ça l'a pas fait dès le début ça le fait que là très récemment et j'ai pas trouvé donc du coup bah je suis dit bon bah déjà je vais nettoyer je vais nettoyer donc avec le pink et j'en ai mis partout j'ai laissé agir un petit peu puis après je les nettoyer et puis j'ai fait la fonction vapeur parce qu'elle a une fonction vapeur vous mettez de l'eau dans le dans le lèche frites et vous mettez à 70 degrés pendant 30 minutes je crois après vous rincez et ça l'a super bien nettoyé il est vraiment nickel voilà je m'en suis déjà resservie mais le seul truc que j'ai pas fait c'est enlever la plaque la vitre là vous savez on peut l'enlever maintenant pour nettoyer bon après il n'est pas si sale mais j'ai peur de faire katikata clairement j'ai tellement peur de faire katikata et de casser la vitre je suis dit bon je le fais pas donc voilà donc écoutez airfryer je tiendrai au courant je regarde un peu sur internet j'ai pas la notice du coup je regarde sur internet un peu les trucs en ce moment il ya un truc qui tourne c'est genre faire des oeufs durs au airfryer ou les oeufs mollets sachant que je mange pas d'oeufs mollets parce que j'aime pas les faire mais c'est quoi cette marque j'ai bien dormi regardez d'ailleurs je me suis même pas lavé visage encore et non après je me dis que c'est vrai que c'est pratique pour les petites quantités de palmer son four bon bref je continue à mais bon je pense qu'il faut que je bouge de place là parce que du coup il me gêne parce que là il me gêne j'avais posé là juste pour le tester parce qu'il ya la prise là c'était pratique je pense que je vais le mettre là la place du du truc là vapeur j'avais fait des espèces de cookies biscuits sont toujours là ouais à la place de ça j'avoue que je m'en servais beaucoup mais je m'en sers de moins en moins parce que tous les légumes que je fais à la vapeur ils sont plutôt les surgelés là ils sont plutôt un aspect croquant et mon mari il déteste les légumes quand ils sont croquants donc du coup j'ai recuit à l'eau et du coup c'est moins croquant c'est plus fondant quoi et d'un coup ces derniers temps je m'en sers moins bon je me dis au pire le peu que je vais en servir enfin je vais voir je vais le ranger et on verra bien j'avais aussi commandé des vous savez des bars là sur le fameux tému oui 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 j'ai fait ça tému non c'est pour 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 noël ou pour tester un truc je vous ai vraiment testé la première fois j'ai commandé des trucs j'ai fait de livraison tému pour ceux qui savent pas c'est un peu le aliexpress européen si j'ai bien compris donc une grosse merde l'état écologique tout ça tout ça mais bon je voulais quand même tester pour pour savoir quand même et puis pour des petits trucs vite fait des petits cadeaux c'était sympa pour avant noël parce que j'ai fait la livraison 5 euros express j'ai reçu en deux jours et j'ai dit ah ouais c'est vrai que par rapport à l'express bah ça manquait vachement quoi et du coup j'ai fait une petite commande aussi pour pour ça pour commander des bars là vous savez j'en ai mis trois quatre attaques et en fait vous les rechargez et vous pouvez donc là je les ai éteints mais vous pouvez les mettre soit resté allumé ou soit mettre au milieu et ça se détecte tout seul et en fait bah j'en ai reçu j'ai pris vous l'aurez bien compris j'en ai reçu une jaune et deux blanches pas compris est ce que c'est moi qui me suis trompé j'ai même pas vérifié mais du coup après le seul truc c'est si vous laissez tout le temps sur le milieu ça se décharge de ouf ça tient même pas limite de même pas de jour ça tient même pas limite une journée c'est là n'arrête pas de tomber en fait pour les au niveau c'est après c'est deux trucs comme ça qui se colle et vous avez les aimants juste ici alors ils tient tous sauf celui là me demandez pas pourquoi depuis le début celui là ne tient pas alors que les autres oui voilà et ça se détecte voilà et en fait ça manquait trop parce que voyez dans la cittance dans la cuisine j'ai pas de lumière ou alors vous allez ma grande j'aurais remarqué que là il fait beau enfin je n'ai pas mis la lumière ce matin et encore il y a encore un volet encore un volet hier soir j'ai enlevé le sapin j'ai tout enlevé j'ai tout mis là dans la boîte j'ai mis les décos les petites décos j'ai mis dans les poules et tout dans des petits sacs tout est très très bien rangé c'est juste là je dois aller à la cave pour aller chercher le gros carton et tout ranger dedans mais hier voilà j'ai tout enlevé là j'ai enlevé le sapin j'ai enlevé la déco là tout de suite ça fait carrément épuré le pire c'est là oui j'ai un écran plus maintenant parce que pour le télétravail c'est un petit peu nécessaire on va dire le pire c'est là il va falloir vraiment que j'achète de la déco après je crois que dans le gros carton j'avais mis quelques décos dedans ou que je vais les ressortir enfin bref hier je me suis amuse à ça bon à la base c'était juste pour dire que j'ai laissé un volet fermé et il fait jour donc ça y est il fait enfin beau il va faire frais froid sa mère mais il va faire beau pour moi la pluie j'en pouvais plus c'est inondé de partout c'est bon quoi et donc voilà donc que les petites lumières en bas de billet de chine sur quoi qu'on passe je suis une gamine il m'amuse à ça après on va y aller se dire assez longtemps et des fois j'en ai juste un oui celui là bas pour le matin pour le café franchement c'est top voilà franchement même le soir des fois juste pour aller chercher de l'eau et tout voilà après c'est juste qu'il faut penser à vraiment à les réteindre vraiment mais vraiment pas laisser au milieu parce que sinon ça se décharge automatiquement très rapidement mais c'est pas mal ça dépanne pas mal franchement pour le prix je vous mettrai le lien si ça vous intéresse voilà je vous fais un bilan un petit peu oui le retour des bandes comme ça de chez action qui valait ça valait un euro deux euros j'ai je trouve que ça marche quand même bien ça nous a évité de d'avoir comme de l'air qui passe au niveau du de l'entrée au début ça se décolle et puis là ça se sent plutôt pas mal bon à part là on en a mis des deux côtés et c'est vrai qu'il n'y a pas d'air qui passe quoi c'est vraiment hallucinant il y a vraiment à d'air qui passe donc oui mon sol est très très sale c'est vive l'entrée celui là je suis très contente de l'avoir pris c'est vrai que ça même ça fait du bruit c'est bien et là on en a mis un mais de l'autre côté que j'ai eu donc du coup sur des mues le plus en mousse il est assez grand et on peut couper et on l'a mis à l'extérieur à l'intérieur de la chambre et il y a un peu moins d'air qui passe surtout des salles et tout voilà sauf que ça dépanne quand même parce que c'est vrai que ça donne sur l'entrée donc forcément il ya de la il ya du de l'air qui passe je trouve que c'est ça va c'est bien quand je vois qu'il est crade comme ça je me dis que ça arrête pas de faire le ménage j'essaie de me calmer sur ça mais je trouve que c'est tout en crade où il est 14h40 et j'ai fait une bonne partie du ménage et toujours pas rangé les la noël faut que j'aille vraiment engronner mais ça c'est une flemme internationale vous connaissez en plus je me sens un peu fatigué aujourd'hui bref façon j'ai l'intention de rester à la maison ou faire juste une petite balade au pire j'avais oublié la guirlande là et le set de table que j'ai enlevé je suis en train de je commence à avoir faim normal du coup je vais me faire le maquereau que j'avais acheté chez picard avec la peau extrêmement bon mais j'avoue un peu chiant au four un peu chiant à la cuisson tout simplement en plus après ça ça sent fleur du coup là je le teste en papillote donc je le teste en papillote et au air fryer pourquoi pas on va tenter donc un petit peu d'huile d'olive du citron de l'échalote j'ai dû mettre du basilic je crois on va voir ce que ça donne combien de temps ça met parce qu'ils disent quand même qu'au four à la base c'est très loin c'est 20 minutes je dis pas de bêtises 15 minutes à la chaleur tournante rajouter cinq minutes en papillote ouais il faut 20 minutes quoi on va tenter en plus c'est 210 leur fryer c'est 200 je vais tenter on va voir j'ai un peu forcé parce qu'il verra évidemment il rentre pas je l'ai tout tordu on verra bien ce que ça donne bon je viens de suivre un live en plus de mathieu de nutrastream savez le biologiste que je suis pour les compléments alimentaires et tout j'ai participé à la cagnette d'ailleurs je vais c'est aujourd'hui qu'on reçoit la participation quand on a participé à un certain niveau j'ai trop hâte parce que c'est un guide pour quoi faire comme prise de sang tout ça les les analyses exactement ce qu'il faut enfin j'ai trop hâte de le recevoir et au moment tout au début de là il me dit bonjour et tout je laisse un commentaire il me dit ah salut katie et tout mon petit bas je sais pour ceux qui savent pas j'avais monté une vidéo pour lui sur youtube je l'avais fait qu'une fois parce que c'est un boulot mais lui ce montage il rigole pas et j'en avais chié on va pas se mentir c'était au moment en plus où je ne travaillais pas et au final j'ai repris le taf en une semaine donc j'avais dit bah j'ai je vais la faire ta vidéo je travaille pas et tout je vais avoir du temps et au final j'ai en une semaine j'avais trouvé du taf et du tout du coup bah j'en ai un peu galéré j'ai passé plus de 10 heures sur son montage enfin c'était énorme et donc à la fois il m'a dit n'hésite pas si tu veux non ça va aller merci et là il me dit ah j'ai vu que tu avais une vidéo youtube il dit ça en live j'ai vu que tu avais une vidéo youtube en toute bienveillance c'est bien et tout j'avais jamais dit que j'avais une vidéo youtube j'ai juste dit je fais du montage il m'avait demandé quel logiciel et j'y avais dit et il m'avait dit ok comme j'avais adobe pro d'ailleurs c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure que je vais sûrement le résilier parce que ça me coûte un peu cher au final vu la qualité de mes montages entre guillemets il y en a qui font pire que ça mais je veux dire dans le sens où je suis pas une pro je suis pas considérée comme pro je pense que ça me ferait économiser 20 balles par mois je pense donc donc voilà je vais garder que le logiciel sur le sur le téléphone en plus j'aime bien le chef son téléphone il a assez pratique bon il manque pas mal de choses on va pas se mentir tout ce qui est le son et tout et là j'étais trop contente j'ai ah ouais ils ont fait une mise à jour il ya on peut on peut améliorer le son j'ai enfin c'est ça qui manquait et hier je faisais un montage j'ai essayé et ça marche pas du tout alors ils disent ça passe par l'ia j'ai essayé ça marche pas donc je sais pas si c'est pas au point s'il ya quelque chose que j'ai pas compris donc comment dommage mais bon je sais il est bien ce logiciel je l'ai depuis des années et même si ça va augmenter pendant un moment je l'ai acheté pour l'année tellement c'est pas cher quoi donc ouais je pense que ça a bien cuit en punisie je pense que oui parce que vu comment ça sent ça m'a l'air pas mal il est resté 100 minutes c'est pas mal en tout cas je suis enfin à jour dans mes machines là je fais une dernière machine je détends l'autre avec tous les draps les couvertures les coussins et tout j'en pouvais plus nettoyer tout j'étais plus à jour là par le seul truc qui me reste c'est le tapis le tapis il est là je l'ai pas encore nettoyer il me restera que ça mais ça peut attendre quoi c'est pas grave si on n'a pas de tapis mais waouh c'est c'est intense quand même là ça y est je me dis putain ah ça y est je mets la dernière machine classique on va voir ce que ça donne je fais un peu d'ébli et ça c'est les petits pois que j'avais fait revenir avec de la crème et du tomate etc on va voir ce que ça donne j'espère que ça a l'air bien cuit en tout cas il est parfaitement cuit et il est hyper bon de toute façon regardez la peau ça décolle tout seul de la peau c'est incroyable de toute façon le goût de ce macro on redécouvre le goût du vrai macro quoi c'est très très bon vous voyez comment ça se décolle facilement c'est très bon incroyable là tout doucement j'essaye de reprendre une bonne bonne alimentation parce qu'hormonal hormonalement je vois bien que je suis complètement d'équilibré donc là j'ai repris là depuis une semaine je remanche pas trop de viande donc pour compenser je reprends les oeufs j'essaie de remanger que des légumes avec les protéines en règle générale mais là par exception j'ai fait du ébli j'aurais pas dû en fait j'aurais dû manger que des légumes et bon bref sur certains repas je peux pas non plus tout faire j'essaye donc le fromage pareil j'ai vidé le frigo soyez avec tous les restes et tous des fêtes et tout donc donc voilà j'essaye de tranquillement là j'ai fini ma dernière bouteille de lait j'avoue que bon café au lait le matin me manque un petit peu ce matin j'ai pris un café noir alors que je devrais prendre du thé le café en moins c'est après doucement doucement je reprends je refais attention mon vent direct ça s'est dégonflé ça va ça va mieux façon je prends des probiotiques j'avais pris chez cure même si c'est pas les probiotiques de chez nitrenco mais bon ça dépanne je prends d'oméga 3 j'avais pris vitamine d oméga 3 probiotiques toujours les insegnes j'ai quand même été grave malade à crever un niveau c'était pas c'était pas ouf quoi c'était pas ouf pas c'est pas nutrienco on va prendre que cure et clairement donc voilà après je complète avec des trucs qui me restait la vitamine b à le groupe vitamine b qui me restait un petit peu que j'avais arrêté et puis je prends toujours mes trucs pour les compléments alimentaires pour mes cheveux bref là je suis un peu un milkshake de milkshake un remix de tout et n'importe quoi voilà après ce mois ci je suis pas sûr de prendre quelque chose parce que c'est pareil pour le budget je vais essayer de faire super attention donc je pense pas que je vais reprendre des compléments on verra bien bref voilà ah mais j'étais en train de laver le frigo et je lave la plaque et tout j'allais essuyer et regardez vous avez déjà fait un moustique dans un frigo non mais j'en ai marre de j'en ai marre ils sont là parce qu'il fait trop chaud et là il commence à faire trop froid et l'autre il se fout dans le frigo s'il lui arrive on est chez les fous on est chez les fous j'ai été chercher le coup le carton au grenier et puis bah du coup je vois la porte la truc qu'on a mis sur la porte et je suis là oui c'est vrai faut l'enlever et j'ai essayé de le décoller impossible j'ai même cassé le truc en essayant de décoller et je pense que la porte va en prendre un sac des coups on l'a un peu trop collé je sais pas trop comment je vais faire je pense que je vais prendre une spatule là je vais essayer avec la spatule un peu merdique l'histoire c'est bon finalement ça un peu décollé plus la couronne coteau je recollerai les morceaux mais avec la spatule j'ai réussi à décoller ça tenait très très bien mais ça n'a pas abîmé la porte ni rien voilà c'était nickel donc ça va bon après je recolle les les bouts qui se sont décollés quoi un petit sapin aussi bon ça n'est pas cassé c'est juste décollé donc ça va pour l'année prochaine voilà j'ai gardé les trucs derrière ça colle bien on verra bien ce que ça donne voilà la maison a l'air devenue tout propre tout normal j'ai enlevé tout noël j'ai tout remis dans le carton tout est rentré j'ai bien mis dans les boîtes justement des calendriers de l'avant beautiful bucks ça me fait des boîtes après pour ranger les trucs de noël c'est trop bien et hop remonté au grenier pour moi qui le monde j'ai descendu c'est bien lourd pour moi et là du coup je vais faire un gâteau parce que j'ai du fromage blanc comme ça qui traîne dans le frigo c'est jusqu'à aujourd'hui et je vais faire un espèce de gâteau comme un gâteau yaourt mais avec le fromage blanc d'ailleurs j'ai souvent utilisé le fromage blanc de chèvre avant pour les faire ça rend vachement souple et encore plus si vous le faites au robot enfin voilà parce que comme ça je vais le finir parce que sinon moi je mange pas de fromage blanc vous connaissez avec ma gorge mais c'était ce qui est resté de des fêtes donc voilà après il ne restera plus que le sol et tout à faire enfin laver parce que l'aspirateur c'est bon et puis la maison sera tout propre la chambre pareil j'ai tendu le linge ça c'est un bon samedi rentabilisé il est 16h52 donc voilà je ne l'ai pas vu passer quand même yeah pas mal bravo on a de quoi faire encore pour demain gâteau fromage blanc voilà ce que ça donne comme un gâteau yaourt mais fromage blanc a l'air pas mal quoi du ping ça va bien pour le matin ça a l'air très bien je faisais les crêpes donc je l'avais complètement oublié heureusement il n'a pas cramé et il a essayé de mouler tout seul à l'art c'est pas trop bien je laisse refroidir ça sera pour le matting comme ça avec ma nouvelle petite cloche pour les cakes en plus je l'ai fait en cake je me suis dit c'est plus pratique mais ouais quand il se démoule tout seul comme ça c'est bon signe bon voilà on se tape la vaisselle maintenant du coup cette fois-ci dans ma boîte aux lettres ils avaient remis la lessive dans une enveloppe mais cette fois-ci dans ma boîte aux lettres alors qu'à la fois j'ai dû aller le chercher donc c'est normal n'importe quoi et mon colis je l'ai jamais eu et j'ai reçu un recommandé j'ai rien compris déjà je sais pas ce que c'est comme recommandé parce que ils ont mis le nom de quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un qui est venu le 4 le facteur est venu le 4 ça s'est trompé d'adresse j'ai rien compris et celui que j'attends donc c'est peut-être celui que j'attends mais celui que j'attends aujourd'hui ça a encore été mis que ça a été retardé donc je comprends rien du tout les facteurs n'importe n'awec et j'ai reçu un courrier je l'ai ouvert il n'était pas à mon nom donc je pense qu'ils sont défoncés les facteurs ici c'est vraiment comme la ville faut qu'ils arrêtent tous de boire là et de traîner dans les bars aujourd'hui dimanche il est 14h54 monsieur a fait la chambre attention nouveauté il s'est mis dans la déco ça commence ça évolue voilà il a mis le plaid par dessus comme ça il a trouvé que c'était très bon il y a quelque chose il y a quelque chose c'est pas mal l'idée est bonne je vous jure c'est pas ouf une galette divisée en quatre on était trois il y avait Sabah qui est venu la dernière part c'est celle-là où il a fait on était trois personne-là il a fait sur quatre parts c'est ouf regardez ce que Sabah m'a ramené c'est trop beau c'est un forme de pur comme ça avec des kinder raffaello c'est au rocher et c'est elle qui les fait comme ça pour les offrir elle fait plein de trucs elle peut faire là c'est plus simple elle peut faire des trucs plus compliqués donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire elle fait ça dans la région parisienne et dans le nord c'est la reprise reprise du sport après six mois je pense mon objectif cette semaine c'était d'en faire au moins une même si c'est dix minutes et on est dimanche il est 19h35 je ne l'avais pas fait j'ai essayé de motiver monsieur mais c'est raté mais moi je me motive doucement donc j'essaye de reprendre je vais prendre une séance sur l'application sur Netflix Nike dix minutes on va voir si je peux en finir une deuxième ça m'étonnerait c'est la reprise on y va doucement dix minutes une fois par semaine ça fait tout séance validée j'ai fait dix minutes c'était juste je ne sais pas quoi les cuisses les jambes le bassin c'était au bout de ma vie et après j'ai fait la séance d'après dix minutes et c'était étirement étirement jambes comme si après un run par exemple et c'était sympa je me suis dit je vais la faire comme ça si je peux éviter d'avoir des courbatures parce que dix minutes j'ai senti quand même mes jambes quand même à bien demain en tout cas je suis fière de moi j'ai réussi c'est grave quand même j'avais mon bonnet et je l'avais mis pensé et quand je me suis levée il y avait tellement de monde dans le bus je ne me rappelais plus que j'avais mis mon bonnet coincé et quand je suis sortie il est resté longtemps ici et je sors du train et il est tombé et comme par exemple il est tombé où ? entre le train et le quai et j'avais plein de monde et tout et je regarde impossible de me mettre à quatre pattes pour l'attraper et tout et je me suis dit d'habitude ils ont des pinces et tout pour l'attraper et ouais ouais ils ont des pinces mais il faut attendre que le train il parte et comme par hasard il part que dans une heure le train part que dans une heure putain j'ai dit bah non je vais travailler et après c'est qu'un bonnet vous savez c'est mon bonnet que j'aime bien celui qui va avec mes gants et en plus ils ne se même plus et tout putain ça fait chier et le mec il me dit bah moi je peux essayer de le récupérer et tout mais il va être obligé de trouver et du coup pour le récupérer ça va être 7 euros je fais quoi ? je vais bon ok j'y récupérez-le et puis j'irai chercher 7 euros du coup en gros je repaie mon bonnet carrément parce qu'à l'époque j'avais dû l'avoir 10 euros et tout mais j'y tiens énormément et je l'aime bien ça c'est vraiment vraiment un truc de teubir hey on est lundi c'est compliqué c'est compliqué j'ai fait mes ongles du coup comme ceux-là sont cassés j'ai raccourci les autres pour que ça fasse pas trop moche j'ai fait un espèce de gris bleuté c'est vraiment joli je savais pas quoi faire j'étais désespérée avec ma collègue on était là on sait pas trop quoi faire on a envie du simple enfin bref et après on a fait une petite formation Instagram pour que qu'il aille de la visibilité parce qu'il fera un travail magnifique le propriétaire mais avec la fille qui est avec lui et on voit pas assez son travail et tout donc on lui a montré et tout et du coup il connaissait pas les hashtags et tout donc on lui a montré sur Instagram on a fait une petite formation donc bon si ça peut l'aider d'ailleurs je vous partage son Instagram je vous le mets et il y a même mes ongles dedans parce que c'est vrai qu'elle prend régulièrement des photos et du coup je suis dedans donc allez liker et puis voilà quoi je vais rejoindre mon mari qui a récupéré mon bonnet et qui a payé du coup 5 euros pour le récupérer c'est pas les 7,10 euros mais c'est quand même 5 euros pour récupérer un bonnet tombé sur le quai j'ai obligé de trouver il faut aller le chercher et payer c'est honteux mais bon comme j'y tiens pas le choix écoute écoute et puis on 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 Sous-titrage ST' 501